précédemment dans les fractions. Je veux positionner les fractions 16 douzièmes et 4 tiers sur une droite graduée. Donc ma fraction 16 douzièmes est située ici. Et je vais compter 4 tiers, 1, 2, 3, 4. Ma fraction 4 tiers est donc située à cet endroit. Apparemment, 16 douzièmes et 4 tiers sont situées à la même place sur la droite graduée. Et alors qu'est-ce que ça veut dire que deux fractions sont situées au même endroit ? Eh bien, ça veut dire que si elles sont au même endroit sur la droite graduée, ça veut dire qu'elles représentent le même point. Donc, elles représentent le même nombre. 16 douzièmes et 4 tiers, ce sont deux fractions qui représentent exactement le même nombre. On l'a vu rapidement, certaines fractions peuvent être égales. C'est ce qu'on va détailler dans cette partie. On va commencer par une approche intuitive de cette notion. Prenons une pizza. Si on découpe cette pizza en 12 parts égales, vous pouvez compter. Prenons 3 de ces parts. Celle-ci, celle-là et celle-là. Bon, on est tous les 3 autour de la table, donc chacun prend une part de son côté. Quelle proportion de la pizza on vient de manger ? Eh bien, vu qu'on a coupé 12 parts et qu'on en a mangé 3, on a pris 3 douzièmes de la pizza. Bien, mais on peut réorganiser un petit peu les parts. Si je prends une des parts et que je la mets dans un espace laissé vide, et pareil avec une autre part dans l'autre espace laissé vide, je rassemble les 3 espaces vides. En faisant comme ça, je me rends compte que, en réalité, c'est comme si j'avais coupé ma pizza en 4 et que j'avais pris une part. J'ai donc pris un quart de la pizza. On peut donc se rendre compte que ce qu'on a mangé dans une pizza ou dans l'autre, à gauche ou à droite, en réalité, ça représente la même quantité. Donc, la fraction 3 douzièmes et la fraction un quart, en réalité, représentent la même chose, et on peut donc dire qu'elles sont égales. Alors ça, c'est une approche intuitive, plutôt graphique, de l'égalité de deux fractions. Je vais vous demander d'appliquer ça maintenant, de la même façon que ce qu'on vient de faire, réorganiser les parts des disques de gauche pour les associer à un disque à droite. Mettez la vidéo en pause, essayez de faire ça par écrit, et revenez voir la correction. Alors, vous avez dû trouver normalement que sur le premier disque, on a colorié la moitié de ce disque. Sur celui-ci, on a colorié un tiers. Sur celui-là, également la moitié. Et sur celui-ci, on a colorié un quart. Même si les parts sont organisées différemment, ce sont bien ces fractions-là qui sont coloriées sur chaque disque. Alors, il y a une petite erreur que je vois régulièrement, on a tendance à se laisser influencer par ce qu'on voit ou ce qu'on croit voir. Par exemple, dans le disque de gauche, j'ai colorié trois huitièmes du disque, et dans le disque de droite, j'ai colorié un tiers. Et souvent, je vois qu'on confond ces deux fractions, ou des fractions proches, on a tendance à se dire que c'est la même chose, que trois huitièmes et un tiers, c'est la même chose. Eh bien non, on peut s'en apercevoir, si on superpose ces deux fractions, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes. Trois huitièmes, la fraction orange, est plus grande que un tiers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir également si on essaye de positionner ces deux fractions sur une droite graduée. Ici, j'ai pris pour l'unité 24 carreaux. Je vais donc diviser cette unité en huit parts égales, et je vais prendre les trois huitièmes, c'est-à-dire la troisième sous-graduation, sur cette droite graduée. Donc ma fraction trois huitièmes est située ici. Maintenant, je vais essayer de représenter un tiers en coupant mon unité en trois parties égales, et un tiers est donc situé à cet endroit-là. Je peux donc conclure là aussi que un tiers et trois huitièmes, ce n'est pas la même fraction. Elles sont situées à des endroits différents. Donc il faut faire attention à ne pas trop faire confiance à ce que l'on voit. Parfois, on a des fractions qui sont proches, qui semblent proches, et en réalité, elles ne sont pas égales. Alors, on va se poser la question justement de savoir comment on peut montrer que deux fractions sont égales. Imaginons que l'on veuille montrer que 24 quarantièmes est égal à 3 cinquièmes. Eh bien, je peux utiliser pour ça un procédé sur une feuille à carreaux en dessinant un rectangle qui a pour largeur cinq carreaux et pour longueur huit carreaux. Cinq fois huit font quarante, donc dans ce rectangle, j'ai bien quarante carreaux. C'est ce qui représentera l'unité. C'est mon rectangle unité. Il est divisé en quarante carreaux, quarante parts égales. Sur ces quarante carreaux, je vais en prendre vingt-quatre. Je les colorie ici en vert. J'ai une hauteur de bande de trois sur une largeur de huit. Trois fois huit font vingt-quatre. J'ai donc bien sélectionné vingt-quatre carreaux sur quarante. La fraction verte ici, c'est bien vingt-quatre quarantièmes de mon rectangle unité. Mais je peux également représenter les choses autrement. Si je divise le rectangle unité en cinq bandes, cinq bandes égales, j'ai donc mon rectangle qui est divisé en cinq parts. C'est le dénominateur de ma deuxième fraction. Et sur ces cinq parts, je me rends compte que la partie coloriée représente trois parts, trois bandes. C'est donc le numérateur de la deuxième fraction. De cette manière, je me rends compte que vingt-quatre quarantièmes et trois cinquièmes représentent exactement la même proportion de mon rectangle unité. Ce sont donc deux fractions qui sont égales. Alors, à votre tour, essayez, avec la même méthode et sur un papier à petits carreaux, de montrer que dix quarantièmes est égal à un quart et que vingt-quatre trente-sixièmes est égal à deux tiers. Allez-y. Pour dix quarantièmes, vous avez pu tracer un rectangle des mêmes dimensions que précédemment, cinq sur huit, ce qui fait donc quarante carreaux. et pour colorier dix carreaux, eh bien, j'ai colorié ici deux bandes verticales de cinq carreaux. Deux fois cinq font dix, j'ai bien dix quarantièmes de mon rectangle unité. Et si je divise verticalement mon rectangle en quatre bandes, je m'aperçois que j'ai bien une bande sur quatre qui est coloriée. Donc dix quarantièmes de ce rectangle, c'est la même chose qu'un quart de ce rectangle. Pour vingt-quatre trente-sixièmes, on peut dessiner un rectangle de trente-six carreaux, c'est-à-dire quatre sur neuf, et on va colorier une partie de vingt-quatre carreaux, quatre sur six. Si je divise mon rectangle en trois bandes égales, je m'aperçois que la partie coloriée représente bien deux de ces bandes. Donc vingt-quatre trente-sixièmes, c'est bien la même chose que deux tiers. Alors jusque-là, on a vu de manière graphique de comprendre pourquoi deux fractions sont égales. Mais on peut également voir ça par le calcul. Pour voir si deux fractions sont égales, on peut calculer le quotient que vaut chaque fraction et comparer ces quotients. Si je veux, par exemple, comparer les fractions trois quarts et quinze-vingtièmes et vérifier si elles sont égales ou non, eh bien je vais calculer le quotient de chacune. Trois quarts, je sais que c'est le quotient de trois par quatre, donc c'est trois divisé par quatre. Si je fais le calcul, je trouve que ça donne 0,75. Quinze-vingtièmes, c'est quinze divisé par vingt, et si j'effectue le calcul, je me rends compte que ça donne également 0,75. Je peux donc en conclure que la fraction trois quarts est égale à la fraction quinze-vingtièmes. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut s'appliquer même à des fractions dont le numérateur et les dénominateurs sont très grands. Ici, je vais vouloir comparer huit cinquièmes et 5960 sur 3725. Cette deuxième fraction, elle est un petit peu compliquée. Si je voulais la représenter sur une droite graduée ou si je voulais la représenter par un rectangle, ce serait complexe. Donc, la méthode du calcul va me permettre de montrer que ces deux fractions sont égales. Si je fais huit cinquièmes, ça donne huit divisé par cinq, ce qui donne 1,6. Et 5960 divisé par 3725, on calcule que ça donne également 1,6. Je peux donc conclure que ces deux fractions sont bien égales. Même si ça aurait été difficile de prouver ça avec les méthodes graphiques qu'on a vues précédemment ou en les positionnant sur des droites graduées. Alors, en revanche, il va falloir faire attention à une petite chose. Si, par exemple, je veux comparer la fraction 7 tiers et la fraction 84 trente-sixièmes. Alors, 7 tiers, c'est 7 divisé par 3, je trouve que ça donne un résultat approché. 2,333 et une infinité de 3. 84 divisé par 36, ça donne aussi 2,333, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que je trouve des résultats approchés. Donc, j'ai bien l'impression que ces deux nombres sont les mêmes, mais comme je ne peux pas regarder l'infinité de décimales, je ne peux pas avoir le résultat exact. Donc, techniquement, je ne peux pas, en réalité, conclure à l'égalité de ces deux fractions. Donc, la méthode que je viens de donner, elle fonctionne, en fait, quand le résultat est un nombre entier ou un nombre décimal. Sinon, c'est un petit peu difficile de conclure. Alors, comment on pourrait faire pour conclure dans ces cas-là ? Eh bien, justement, il va falloir une méthode un petit peu plus détaillée et c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie. En attendant, vous allez appliquer ce qu'on vient de voir avec cet exercice en calculant le quotient de chaque fraction associées, celles qui sont égales entre elles. Faites-le par écrit, puis revenez voir la correction. Un quart. Un quart, vous avez dû trouver que ça fait 0,25. Bon, on va voir à quoi ça égale un peu plus tard. On va voir si on trouve d'autres fractions qui donnent ce même résultat. 63 dix-huitième, ça donne 3,5. 36 sur 60, ça donne 0,6. 3 sur 5, ça donne également 0,6. On peut donc conclure que 3 cinquièmes et 36 soixantièmes sont des fractions égales. 7 sur 28, on doit trouver 0,25. Donc on se rend compte que c'est la même chose que 1 quart. 12 vingtièmes, ça donne 0,6. Ce qui est donc égal à 3 cinquièmes et aussi à 36 soixantièmes. 7 demi, ça donne 3,5. Donc c'est égal à 63 sur 18. Et enfin, 15 sur 60, ça donne 0,25. Donc c'est égal à 1 quart et à 7 vingt-huitièmes. J'espère que vous avez compris cette partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et aussi à poser vos questions dans les commentaires. et à 7 vingt-huitièmes. 1. Sous-titrage Société Radio-Canada